Comment lutter contre la jalousie lorsque l'on voit quelqu'un réussir ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et également, si vous êtes impatient, sachez que vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être qu'aujourd'hui, peu importe le domaine de vie, que ce soit le sport, le travail, dans le couple, vous voyez des gens réussir plus facilement que vous dans vos perceptions. Et du coup, ça, ça vous rend fou et ça peut même vous rendre jaloux. Vous dites, mais OK, je vois que cette jalousie, elle n'est pas constructive. Et du coup, comment est-ce que je peux faire pour me débarrasser de cette jalousie ? Un, déjà, à votre place, je ferai une dépolarisation plutôt classique sur la personne que vous percevez en train de réussir. Tant que vous avez la jalousie, qui est là, vous êtes en train de repousser. OK ? La jalousie, on va dire que c'est des émotions négatives dans le corps. Et du coup, ça va repousser. OK ? Rappelez-vous que dès que vous êtes jaloux de quelqu'un ou de quelque chose, vous êtes en train de vous en éloigner. À l'inverse, quand ça vous inspire, sous la forme où l'autre le fait, eh bien vous, vous allez vous rapprocher. Donc ensuite, vous pouvez passer sur la dépolarisation inversée pour pouvoir voir ce que l'autre réussit sous sa forme ou l'avait également sous une autre forme et pour voir les inconvénients aussi pour l'autre qui développe ça. Je me rappelle justement d'un entrepreneur qui voyait un autre entrepreneur avoir plus d'opportunités que lui. Et lorsqu'on s'était amusé à regarder, OK, c'est quoi les inconvénients pour l'autre d'avoir plus d'opportunités que toi ? Il avait vu que, waouh, mais le fait que moi, je n'ai pas d'opportunités sous la forme où je perçois l'autre les avoir, grâce à ça, j'ai mis beaucoup plus de process en place, beaucoup plus de choses en place qui font qu'aujourd'hui, j'ai une entreprise qui est vraiment solide et qui est vraiment plutôt stable. Alors que l'autre, qui s'attirait des opportunités facilement, eh bien par contre, avait des opportunités certes, mais c'était une activité qui était volatile avec du chiffre d'affaires qui montait, qui descendait, qui montait, qui descendait. Il n'y avait pas de process mis en place professionnel derrière. Donc si vous vous posez bien et vous avez regardé tous les inconvénients pour l'autre d'avoir ça et tous les bénéfices pour vous d'être comme vous êtes aujourd'hui, vous allez voir qu'en voyant ça, vous allez voir que finalement, il n'y a pas de quoi être jaloux puisque l'autre obtient certaines choses et ça a un prix à payer. Vous obtenez certaines choses et ça a un prix à payer aussi. Et juste en faisant ça, en fait, les perceptions vont s'équilibrer et la jalousie va clairement s'atténuer, si vous le faites bien, même disparaître jusqu'à passer à l'état d'inspiration. Donc pour résumer, comment lutter contre la jalousie ? C'est un, faire de la dépolarisation classique si vous percevez qu'il y a quelque chose d'injustice ou que l'autre ne mérite pas, etc. pour pouvoir passer de la condamnation à l'inspiration. Deux, ensuite, utiliser la dépolarisation inversée. Et trois, regarder le prix que l'autre a à payer pour obtenir ça et de voir tous les bénéfices pour vous dans votre situation. En voyant les choses dans la globalité, vous verrez que la jalousie va juste disparaître de vos perceptions. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit like qui fait toujours plaisir. Pensez à commenter également la vidéo et me donner votre point de vue. Et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.